... Il y a trois ans, les chefs d'État de la Conférence internationale sur les Grands Lacs ont établi une initiative contre le commerce illégal des ressources minières. Quelles sont les réalisations de pouilles ? Il s'agit de la déclaration des chefs d'État contre l'exploitation illégale de ressources naturelles, ce qui exprime une volonté politique très forte de la région et l'engagement politique pour lutter contre toutes les formes d'exploitation illégale. La coopération régionale est accrue dans ce secteur. On a eu des cas où des pays membres comme le Rwanda, le Kenya ou la Tanzanie ont eu à restituer des tonnes de minéraux passées illicitement à la RDC. Il y a aussi des réformes structurelles avec la certification régionale, l'harmonisation des législations minières, mais aussi un mécanisme d'alerte rapide qui a associé la société civile. Donc il y a des avancées certaines. De quelle manière les États peuvent-ils coopérer pour garantir que l'exploitation minière se fasse conformément au principe de durabilité ? Ce qui est bien, la CIRGEL constitue un cadre de dialogue, de concertation, de coordination des politiques et des stratégies. Ce qui fait qu'on arrive à des standards communs, des normes communes applicables au sein de tous les États membres et qui permettent d'observer les mêmes standards et en même temps de lutter contre certains phénomènes comme la présence des enfants dans le secteur minier, le problème des femmes également qui sont présentes. Donc là aussi, cette coopération permet l'échange de bonnes pratiques à la matière. Les minéraux peuvent devenir une source de conflits. Jusqu'à quel niveau peuvent-ils contribuer à la paix ? C'est vrai que dans la région du Grand Lac, les minéraux ont beaucoup alimenté les groupes armés et entretenu l'insécurité. C'est la raison pour laquelle il y a cette politique. Mais c'est aussi une opportunité. On a parlé des malédictions de ressources naturelles, mais ça peut être une bénédiction pourvu qu'il y ait une bonne gouvernance économique dans le secteur minier et qu'il y ait également la lutte contre l'insécurité et notamment en appuyant la réforme du secteur de sécurité. Merci beaucoup. Merci bien. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.